Hello bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la vie de Jane Austen. On peut dire que Jane a été influencée par son enfance puisqu'elle est née en 1775 dans le Hampshire, dans une famille de la non-trianglise qui favorisait l'éducation mais aussi la lecture et l'écriture. Elle fait partie d'une famille assez nombreuse puisqu'elle a six frères et une sœur, Cassandra, dont elle sera assez proche. Mais elle sera aussi assez proche de ses frères puisqu'il y en a un, Henri, qui deviendra carrément son agent littéraire. Son père était recteur de la paroisse mais il a surtout mis à disposition de tous ses enfants l'intégralité de sa bibliothèque dans laquelle elle va passer ses journées à lire mais aussi à écrire dès son flégeonnage puisqu'elle va écrire des pièces, des théâtres, elle va écrire des romans aussi. Devenue adulte, la passion pour l'écriture ne la quitte pas puisqu'elle continue en parallèle de sa vie chez ses parents en compagnie de sa sœur où elle va aller à des balles, faire la couture, etc. On n'a pas de date exacte mais entre 1780 et 1785, elle va écrire Lady Suzanne, un court roman épistolaire qui ne ressemble à aucun de ses autres, qui raconte la vie d'une jeune femme qui va user de ses charmes et de son intelligence pour tromper son monde, le tout d'une manière très cynique. En 1811 va apparaître Raison et Sentiment, donc Sense and Sensibility en version originale, qu'elle va signer par une dame puisque sa position sociale lui interdit d'être l'auteur d'un roman en vente. Mais elle va quand même indiquer avec cette signature que c'est une femme qui a écrit ce roman. Dans ce roman, on suit Elinor et Marianne Dashwood qui sont injustement privées de leur héritage et qui sont contraintes de quitter leur ville pour rejoindre le Devonshire où elles vont être acceptées par la bourgeoisie locale très hypocrite. A cause de cela, l'aîné Elinor a dû renoncer à un amour qui semblait être partagé. Et Marianne, elle, va tomber sous le charme d'un jeune homme. Elinor, qui représente la raison, parvient à cacher ses sentiments, mais Marianne, elle, les étale au grand jour. Jusqu'à ce que ce jeune homme disparaisse. Ce roman sera plus ou moins bien accueilli par la critique, mais ce n'a pas été un succès fulgurant. Deux ans plus tard, en 1813, paraîtra le célèbre Orgueil et préjugé, donc Pride and Jesus en version originale. Évidemment, toujours signé de manière anonyme. L'histoire nous raconte celle de Elisabeth et ses quatre soeurs qui ont une mère qui ne songe qu'à les marier. L'arrivée dans la ville de Monsieur Bingley, un célibataire et beau parti, va créer beaucoup d'émoi chez les jeunes filles, d'autant plus qu'il est accompagné de Monsieur Darcy, un aristocrate jeune et riche. S'il n'est paru qu'en 1813, Orgueil et préjugé date en fait de bien plus longtemps que cela, puisqu'elle l'a écrit entre 1796 et 1797. Et son premier manuscrit, sa première version, était notamment une des lectures préférées de la famille Le Soir. Ce qui va surtout plaire dans ce roman, ce sont ses personnages bien campés et surtout son humour qui est bien présent et qui représente particulièrement les problématiques de la gentry anglaise à cette époque, c'est-à-dire l'argent et le mariage. Un an plus tard, elle va sortir Mansfield Park où les trois cousines. Dans ce roman, on suit Fanny Price qui a une digrace majeure. Jane Austen va le dire d'emblée, c'est qu'elle est pauvre. En outre, elle n'est ni brillante, ni jolie, mais timide et effacée. Elle n'a rien pour plaire donc. Elle va être recueillie par Charité Amens-Philippe Park, la célèbre demeure de Sir Thomas Bertram où elle va être complètement négligée. Seulement, elle va faire face à une affection fulgurante et cette évolution semble reposer uniquement sur ses seuls mérites, donc sa rigueur, son jugement infaillible et son indépendance d'esprit. Certains diront que ce roman est l'une des œuvres majeures de la littérature occidentale, puisque Jane est la première à dépeindre vraiment la personnalité, du moins au sens moderne du terme. Elle va y confronter différentes sphères sociales, dépeindre des personnages dont les qualités ne sont qu'invernies, alors que Fanny, sa discrète héroïne, va observer et résister. Deux ans plus tard, elle va faire paraître Emma. Emma est une jeune fille qui aime bien jouer les entremetteuses. En effet, il est beaucoup plus distraitant pour une jeune femme bien accomplie de jouer les entremetteuses plutôt que de se chercher soi-même un mari. Jusqu'à ce que ça se retourne contre elle. A travers cette histoire, Jane va nous dépeindre les classes sociales aisées de la campagne anglaise et leur manigrance pour ne pas se mêler aux autres. Elle va aussi mettre en avant la condition de la femme en mettant en avant le destin des femmes de bonne famille qui sont obligées de soit se trouver un mariage sans considération de la dot, ou de se trouver une place dans une autre famille comme l'institutrice par exemple. En 1817, elle va commencer son dernier roman, Sandington, qu'elle va commencer mais qu'elle ne va jamais finir puisqu'elle va mourir avant, sûrement de la maladie d'Addison. Dans ce roman, on suit les parkers qui ont décidé de faire de leur petit village en bord de mer la nouvelle station volnéaire à la mode et qui essaie désespérément d'attirer le plus de monde possible. Alors quand la fille est née des Heywood, leur toute nouvelle connaissance va accepter de venir, qu'elle ne fut pas leur joie. Charlotte est une jeune fille raisonnable observatrice qui provient de la campagne. Il ne se passe pas grand chose dans ce petit village, mais c'est la parfaite occasion pour observer. Quand on sait que Jane était gravement malade au moment où elle a écrit ce roman, il est assez étonnant de voir à quel point il est joyeux. On y découvre même deux sœurs hypochondriacques et ridicules. L'occasion pour l'autrice, pour la dernière fois, de faire preuve d'humour et de cynisme. Le texte intégral ne fut publié finalement qu'en 1925 avec beaucoup d'auteurs qui se sont essayés à finir le roman avec plus ou moins de succès. Cassandra et Henri très attesté par le sort de leur sœur vont pousser pour faire paraître les dernières œuvres écrites par Jane, qu'elle a pu finir mais qu'elle n'avait pas pu publier. C'est donc en décembre 1817 ou 1818 que va apparaître un double manuscrit. Un recueil qui contiendra non seulement Persuasion mais aussi Norfanger Abbey, espérant que la prononciation soit correcte. La particularité de Persuasion c'est que c'est un manuscrit que Jane a écrit en 1815-1816 et c'est le seul récit qui dépeint l'époque où il a été écrit. En France, il faudra attendre 1821 pour le voir paraître sous le nom La famille Elliot. Cette œuvre est sur un ton plus grave que les précédentes où on assiste aux retrouvailles de Anne et Frédéric. Huit ans après que Anne ait refusé la demande d'un âge de Frédéric, puisque son amie l'a convaincue de refuser un mariage avec un jeune officier pauvre étant trop risqué pour elle. Mais une fois que la guerre est finie, l'officier en question revient riche et rempli de succès. Évidemment, il veut fonder une famille et se marier. Seulement, Anne lui a laissé le souvenir d'une fille qui manquait de caractère et qui se laissait trop facilement persuadée. Si on regarde sur le plan personnel, on s'aperçoit que les frères de Jane avaient des problèmes à cette époque-là et donc son avenir à elle aussi était incertain puisqu'elle dépendait directement d'eux. On ressent que ce n'était pas la joie avec une écriture plus grave et plus mélancolique dans ce roman. Pour ce qui est de Norfanger Abbey, qu'on connaît sous le nom Catherine Morland en français, c'est une parodie des romans gothiques qui idéalisent les héros séducteurs. On suit Catherine Morland qui n'arrête pas de s'imaginer des aventures incroyables dans des lieux insolites lors de son séjour à l'abbaye de Norfanger puisqu'elle n'a de cesse de comparer sa vie à ses lectures. Anecdact sur ce roman, il devait normalement paraître en 1803 puisque les droits avaient été acquéris par un éditeur. Seulement, celui-ci ne le publiera jamais. En 1815, Jane va racheter ses droits, va renommer son oraine et va le titrer Catherine. Au final, on suppose que c'est son frère qui aura décidé du titre définitif Norfanger Abbey. Le livre qui va regrouper Persuasion et ce roman aura une préface où on verra indiquer le nom de Jane Austen pour la première fois. Encore une fois, on voit l'étendue de son talent avec ce roman où elle s'essaye encore à un nouveau genre et toujours avec succès et toujours avec beaucoup d'humour. Sur le plan personnel, Jane ne sera jamais mariée même si on lui connaît un amour de jeunesse et une demande en mariage refusée. Sa priorité est en clairement sa famille puisqu'elle restera à ses côtés tout le long de sa vie. Si lors de sa vie, ces romans ont connu un succès relatif, ce n'est qu'après sa mort et un siècle après qu'elle est considérée comme l'une des figures emblématiques des autrices anglaises. Et c'est sans nul doute dû au fait que ces héroïnes ont une personnalité très marquée et sont l'emblème d'une culture féminine de l'époque. Je pense qu'on peut très certainement dire qu'elle fait partie des premières féministes aussi. Si on la connaît aujourd'hui, notamment avec orgueil et préjugé, c'est surtout son humour qu'on retiendra. Et sa critique de la société anglaise de l'époque. Aujourd'hui, son oeuvre continue d'exister de manière indirecte puisque ses livres sont toujours lus et sont toujours considérés comme des classiques. Et il y a des centaines voire même peut-être des milliers d'adaptations cinématographiques et télévisuelles de ses oeuvres qui existent et qui sûrement continueront d'exister. Je pense en avoir fini avec l'oeuvre et la vie de Jane Austen. J'espère avoir été assez exhaustive sans trop trop rentrer dans les détails. C'était assez compliqué puisqu'à la fois il y a beaucoup de choses et pas grand chose sur cette autrice là. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura peut-être appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant la prochaine vidéo.